Le slameur Badem Babari d'Ibad et son équipe préparent activement le festival des slameurs de l'ombre. Cette année, les organisateurs ont mis la barre haute. L'événement se tiendra le 11 mars prochain au stade Petit Souris de Nongo. Les festivaliers ont dédié cette édition aux femmes avec pour thème « Slamer les femmes ». Une façon pour Badem et les participants à cet événement riche en couleurs de dénoncer et sensibiliser contre les violences faites aux femmes. On a choisi le mois de mars et on a trouvé la thématique « Slamer les femmes ». Entendez par « Slamer les femmes » le fait d'abord de reconnaître la place de choix qu'occupe la femme dans la société, dans les activités et dans le développement socio-économique d'une nation. Mais c'est aussi ne pas rester dans la zone de confort de juste la magnifier hypocritement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. On connaît beaucoup de violeurs qui, dans leurs discours ou dans leurs chansons ou dans leurs propos, magnifient la femme mais derrière ils poignardent la même femme. Pour moi, rester juste dans ce statut de quelqu'un qui dit que la femme est belle, la femme est grande, Au fil des années, ça devient de plus en plus hypocrite parce que beaucoup plus de personnes le font sans vraiment le penser ou sans vraiment l'exprimer dans l'action. Donc le revers du décor de « Slamer les femmes », c'est de faire rugir la voix des femmes qui sont blessées. À travers les violences basées sur le genre, à travers l'excision, à travers le mariage précoce, le mariage forcé, à travers les violences dans des milieux conjugaux et à travers des harcèlements sexuels en milieu professionnel. Toutes ces formes de violences, qu'elles soient verbales, physiques ou même psychologiques, dont les femmes sont victimes tous les jours, c'était important pour nous de les évoquer. Et c'est ce que vous allez retrouver sur scène le 11 par exemple, c'est ce que vous allez retrouver sur scène le 9 à travers le concours des slameurs de langue. Parce qu'on a exigé à ce que les personnes qui vont postuler pour le concours ne nous proposent que des textes qui vont dans ce sens-là. L'humoriste guinéon So Pedro est le metteur en scène de ce festival. Il promet un grand spectacle au public. On va très bien s'amuser et on va profiter des amusements pour placer des messages dedans. On va placer plein. Il y aura du théâtre dedans, mais tout sera guidé par une main de slame. Donc pour des gens qui disent, mais lui l'humoriste a fait quoi au niveau de la mise en scène ? C'est ma cinquième mise en scène. Et c'est la première fois que j'ai fait un stade. Donc je demande des excuses tout de suite à tout le monde. Si jamais il y a des petits ratins, c'est un stade. Donc venez déjà, si vous venez de nombreux, on va pouvoir rendre la fête encore plus belle. On verra moins les petites erreurs, les petites erreurs techniques. J'appelle à tous les techniciens. Danso, pardon, attrape les techniciens. On a besoin d'eux, c'est un stade. Donc venez, c'est une première, le slameur dans un stade. Venez pour qu'on puisse soutenir ce slameur courageux. Premier spectacle, poum, Canal Olympia. Deux spectacles, poum, stade. Trois spectacles, on sera chez la lune. L'aspect technique du festival des slameurs de l'ombre est géré par Danso Bar. Lui et son équipe se donnent pour objectif de réussir ce grand défi organisationnel. Avec toute la complicité de mon équipe, le FAI, toutes les personnes qui sont là, il faut qu'on soit en mesure de dire, voilà le système organisationnel de spectacle. Et il faut qu'il ne réussisse pas de FAI au niveau de la sécurité, parle de la compte, les prestations, les lumières, la scène, le son, tout et tout. C'est beaucoup de jours, c'est beaucoup de nuits blanches. Mais moi, je le remercie déjà pour cette initiative de vouloir propulser les causes des femmes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et de l'autre côté, ce que j'ai envie de dire, si les autorités nous écoutent, c'est l'endroit d'affirmer et de montrer au public guinéen et au monde entier que la femme a une grande place. C'est de rendre le spectacle gratuit. Et dire à tout le monde, de façon officielle, ah le spectacle, on l'a racheté. On permet à toutes les femmes du monde entier de venir suivre le spectacle. Que les gens prennent leur vie d'un groupe en France pour dire, ah le spectacle est gratuit. Plusieurs artistes africains viendront agrémenter la scène du festival des slameurs de l'ombre qui se tient du 9 au 11 mars 2023.